Ok, très bien. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Saint-Elysée, je suis bibliothécaire en soutien à la recherche à l'ICAM et je suis la modératrice du webinaire d'aujourd'hui. Alors, au nom du Conseil des bibliothèques universitaires de l'Atlantique, de son comité d'intendance de la préservation numérique et de leurs partenaires, SNET et l'Alliance de recherche numérique du Canada, je vous souhaite la bienvenue à la série de webinaire 2021 sur la gestion des données de recherche qui bat son plein depuis quelques semaines. La francisation de l'événement est rendue possible grâce à la collaboration de membres du groupe de travail sur la gestion des données de recherche du Bureau de la coopération interuniversitaire qui est basé au Québec. Donc, on a un petit consortium de bibliothèques québécois qui collabore. Donc, avant de vous présenter notre conférencier, j'ai quelques informations à partager avec vous. Alors, tout d'abord, un grand merci aux organisateurs. Je vais mettre leur nom dans le chat. Alors, on a Margaret Bale, Cynthia Holt, Erin McPherson, Louise Gillis, Alison Farrell, Lydia Vermedden, Jennifer Abel, Jonathan Doré et Victoria Volcanova. Merci donc à vous toutes. Je prends aussi un moment pour souligner une marque de reconnaissance envers les premiers peuples au nom du Conseil des bibliothèques universitaires de l'Atlantique qui représente des bibliothèques de la région qui sont toutes situées sur des territoires traditionnels non CD des Premières Nations. À Terre-Neuve et au Labrador, des bibliothèques se trouvent sur les terres des Inuits de Nounatiavout et du Nounatoukavout, des Inuits de Nita-Sinan, des Béatouk, des Mi'kmaqs. À l'île du Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse, on retrouve des amis et des collègues qui sont situés sur le territoire des Mi'kmaqs. Au Nouveau-Brunswick, les bibliothèques se trouvent sur le territoire des peuples Wollastak-Woyyik, Mi'kmaq et Passama-Kodé. Les membres du Conseil soient donc à exprimer leur plus sincère gratitude aux Premières Nations qui partagent donc leurs terres ancestrales avec nous tous. Donc, cette séance est enregistrée. Donc, si vous voulez préserver votre anonymat, simplement garder votre caméra fermée et votre micro fermé. L'enregistrement sera disponible par la suite sur le site Web du Conseil des bibliothèques. Vous allez remarquer donc à votre entrée que votre audio est coupé. Donc, on vous demande de rester en mode muet si vous ne prenez pas la parole. Donc, à la fin de la séance, vous pourrez ouvrir votre micro et prendre la parole pour poser vos questions. Mais pendant la séance, on vous invite donc à utiliser la boîte de clavardage qui est située en haut ou en bas de votre écran. Donc, vous y inscrivez vos questions si vous avez des problèmes techniques. Donc, on vous invite évidemment à demeurer émane courtois et respectueux envers notre présentateur et les autres participants. Donc, je suis très contente maintenant de vous présenter Jonathan Doré qui va nous entretenir sur le dépôt des données de recherche. Jonathan Doré est agent de recherche en gestion des données de recherche pour l'Institut national de la recherche scientifique, pour l'École nationale d'administration publique et pour l'Université Téluq. Donc, il est divisé vraiment entre trois établissements du réseau de l'Université du Québec. Jonathan fait également partie de l'équipe de développement de Dataverse au sein de Scholarsport Hall, où il est responsable du volet traduction et localisation en français. Et il s'implique également dans le groupe de travail sur la gestion des données de recherche du Bureau de la coopération interuniversitaire de Basel-Québec. Et il est également dans le groupe d'experts sur la planification de la gestion des données de l'Alliance. Alors, Jonathan, la parole est à toi. Merci beaucoup, Cynthia. Et merci pour l'invitation. Avant de continuer, j'aimerais moi aussi souligner, parce que, bon, je ne suis pas dans les provinces de l'Atlantique, je suis à Montréal, mais je travaille physiquement à l'INRS. Donc, je tiens à souligner que les terres sur lesquelles on se rencontre virtuellement aujourd'hui, du moins, à l'INRS, on partenaient d'un ensemble de territoires traditionnels non cédés, qui comprendent divers groupes et divers nations autochtones. Aujourd'hui, dans la région de Québec, on a la nation Huron-Wendat, et dans la région de Montréal, on a la nation Kanyangarraga. Je souligne particulièrement la communauté de Kanawaki, les communautés de Kanawaki, Kanisataki, et à Kwasasna, autour de la région de Montréal. Donc, c'est un vaste territoire qui a longtemps servi de lieu d'échange et de rassemblement entre diverses nations. Je trouve que c'est important de mentionner leurs contributions professionnelles et personnelles. Donc, aujourd'hui, au menu de la présentation, quelques définitions, parce que, bon, juste pour qu'on comprenne bien de quoi on parle en termes de données de recherche, de dépôt de données, quelles sont les différentes options qu'on a, je vais parler brièvement de quelques dépôts de données de recherche, plus particulièrement Dataverse et le dépôt fédéré des données de recherche. Je vais mentionner d'autres répertoires qui existent aussi, notamment Open Air et la R3 Data. Je vais parler de quelques considérations éthiques et considérations avant de faire un dépôt de données. Et à la toute fin, on aura une période de questions. Comme je l'ai dit au début de la présentation, si vous vous joignez, si vous mettez des questions dans le chat, moi, je ne les verrai pas, mais Cynthia pourra m'interrompre si on voit que c'est pertinent. Sinon, on va prendre des questions à la toute fin. Vous allez avoir accès aux diapositives, donc une fois que la présentation sera terminée. Donc, quelques définitions, donc tout d'abord, quand on parle de données de recherche, c'est une définition qui peut sembler un peu banale à faire, mais les données de recherche, c'est vraiment tout ce qui sert de source primaire. Quand on fait de la recherche, peu importe le format, peu importe le type de document, peu importe le type de données, ce sont toutes les sources primaires qui vous servent vraiment. Aller chercher des renseignements, à faire vos travaux de recherche, à faire des activités artistiques quand on est dans le domaine universitaire ou pour la science et la technologie. On fait ici référence à des éléments de preuve, donc tout ce qui peut être considéré comme étant nécessaire pour valider des conclusions ou des résultats de recherche. Le contenu peut être numérique ou pas. Donc, le bon vieux contenu analogique est aussi, ça demeure des données de recherche et il y a des espaces de stockage qu'on appelle des bibliothèques, des filières, des dépôts d'archives qui existent encore. Mais on fait vraiment référence à tout ce qui est de données expérimentales, des données d'observation, des données opérationnelles, des données qui proviennent de tierces parties, si vous allez chercher des données, par exemple, à Statistique Canada. Donc, on fait vraiment référence à tout ce qui est de données qui peut être utile dans le cadre de travaux de recherche. Par contre, quand on parle particulièrement de dépôts de données, vos données ne sont pas toutes les mêmes. Et c'est là, des fois, où la confusion peut se faire, peut survenir. Donc, dans certains cas, on va parler de données brutes. Donc, carrément, les données, si vous avez un sondage en ligne, les données qui sortent directement de votre plateforme de sondage sans nettoyage, sans traitement. On pourrait faire référence à des données nettoyées, aller enlever des cas extrêmes dans des données d'observation, par exemple, pour ne garder ce qui est pertinent. Des données traitées. Donc, vous avez commencé à faire un traitement de vos données au fin de découvrir quelque chose ou au fin de valider quelque chose. Et on peut aussi faire référence à des données publiées ou des données qui sont archivées. Là, il y a un traitement qui est beaucoup plus avancé en termes de vraiment aller sélectionner qu'est-ce qu'on va partager, qu'est-ce qu'on veut anonymiser, si c'est pertinent de le faire, qu'est-ce qu'on veut dépersonnaliser, si c'est pertinent de le faire. Donc, quand on parle de dépôt de données et quand on parle de déposer ces données de recherche, selon le contexte professionnel dans lequel on va travailler, on peut faire référence à des données brutes ou on peut faire référence à des données traitées. Des données environnementales, par exemple, ça pourrait être tout à fait pertinent de déposer des données brutes, alors que dans un contexte de recherche qualitative, ce qui serait pertinent de déposer, c'est uniquement les données publiées, donc dépersonnaliser, anonymiser et tout. Donc, ça va vraiment dépendre du contexte de recherche et de notre domaine de recherche, du type de données que l'on collecte. Quand on parle de dépôt de données, on fait référence à un endroit, généralement numérique, qui va contenir les fichiers de données, mais aussi la documentation qui va permettre d'expliquer les fichiers de données, si c'est pertinent, le code source, si vous avez plutôt des codes logiciels, les logiciels eux-mêmes ou des méthodes données ou tout autre matériel qui va permettre de donner des renseignements additionnels sur les données de recherche, le contexte de création et comment ces données-là ont été accumulées, comment elles peuvent être utilisées ou elles ont été utilisées et comment elles peuvent être réutilisées. Quand on parle de logiciel, on n'a pas nécessairement besoin de garder une copie du logiciel, mais à tout le moins d'identifier le nom du logiciel, son numéro de version, par exemple, va nous aider au niveau de bonnes pratiques de préservation. Selon la politique des trois organismes sur la gestion des données de recherche, une politique qui a été déposée en mars dernier, les dépôts de données font référence à une obligation, une des trois obligations qui découlent de la politique, qui est justement le dépôt des données. Cette obligation-là dit que l'on doit établir ce qui compte comme données de recherche pertinentes et choisir les données à préserver, qui en soit un exercice dicté en grande partie par le contexte et qui devrait reposer sur des normes disciplinaires. Donc, l'obligation, entre guillemets, de déposer ces données doit tenir compte du contexte de votre recherche. Ce qui veut dire que ce n'est pas tout qui peut être partagé, ce n'est pas tout qui va nécessairement être partagé. Donc, les titulaires de subvention ne sont pas tenus de partager leurs données, mais les organismes subventionnaires s'attendent à ce que les chercheurs donnent un accès convenable aux données autant que possible en fonction des exigences éthiques, culturelles, notamment avec les Premières Nations, mais pas que d'autres groupes avec lesquels on peut faire des travaux de recherche qui aimeraient avoir un contrôle sur les données qui les concernent, tous les aspects juridiques, les aspects commerciaux, notamment si on a un partenaire industriel dans une optique de recherche en valorisation avec un partenaire industriel. Et tout ça conformément au principe FAIR, je vais en parler tout à l'heure, mais donc il y a certains éléments à retenir, et en fonction des normes propres à leur discipline. Donc, évidemment que dans un contexte environnemental ou dans un contexte médical, la pratique de partager, de déposer des données est beaucoup plus établie, alors que dans un contexte de sciences sociales, en histoire par exemple, c'est moins le cas. Par contre, il y a des parallèles que l'on peut faire. Selon les données, selon la politique, plutôt au niveau du dépôt des données, mon interprétation peut être n'importe laquelle des options qui sont à l'écran. Donc, on pourrait verser des données dans un dépôt public qui sont accessibles à tous sans aucune restriction. On pourrait aussi parler de verser des données dans un dépôt public, par exemple Dataverse, mais en accès restreint. Ce qui veut dire que les gens vont devoir communiquer avec les chercheurs pour savoir en quoi consistent les données et pouvoir ensuite les réutiliser. On peut aussi verser des données dans un dépôt privé. Vous pouvez avoir un dépôt privé d'une revue scientifique, un dépôt institutionnel ou un dépôt commercial. C'est une option que vous avez, mais qui demeure identifiée avec un identificateur numérique pérenne. Ça répond aussi aux exigences de la politique. Vous pouvez verser vos données dans un dépôt institutionnel. Vous pouvez déclarer vos données dans un dépôt public en choisissant des métadonnées propres à vos données, mais sans déposer les fichiers eux-mêmes. C'est une option qui pourrait être utile si vous avez des données confidentielles. Si vous travaillez dans un domaine, par exemple, en criminologie ou en psychologie, où vous ne voulez pas partager vos données de recherche, mais vous voulez minimalement déclarer que les données existent. À ce moment-là, vous n'avez qu'à marquer, par exemple, le titre de votre projet de recherche, décrire un peu le contexte de la collecte de données, c'est tout. Donc, au niveau de la politique de données, cet élément-là minimal répond aux exigences du dépôt de données. Et dans certains cas, ce n'est pas du tout souhaitable de déposer vos données, donc vous ne le ferez pas. Et ça aussi, il y a des cas qui sont prévus au niveau de la politique. Encore là, tout va dépendre du contexte, du contexte de votre domaine, mais aussi du contexte de votre recherche et aussi de votre propre posture épistémologique, donc ce que vous pensez de la science ouverte ou du partage de données. Au niveau des dépôts de données, on parle souvent de données FAIR. Donc, FAIR qui est un acronyme, donc l'acronyme FAIR, qui veut dire juste ou équitable en anglais. Mais l'acronyme en français peut se traduire par des données qui sont faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables. Donc, quand on parle de facile à trouver, c'est qu'on fait référence à un dépôt qui est accessible publiquement, qu'on peut repérer. Donc, mettre des données sur un disque dur personnel ne correspond pas à l'exigence de faciles à trouver. Donc, on va essayer de privilégier des solutions, des plateformes qui sont repérables, qui sont accessibles aussi. Donc, encore là, on fait référence à de l'information, quand c'est numérique, accessible en ligne, accessible en accès restreint ou en accès public. Encore là, selon le contexte, cette accessibilité va être différente. Une composante d'interopérabilité, c'est-à-dire au niveau de la description, au niveau des métadonnées, au niveau de la structuration même de vos données, que c'est quelque chose qui est compris par la communauté. Donc, dans certains cas, vous allez utiliser ou opter pour des schémas de métadonnées très précis à un domaine. Si vous avez des données génétiques, il y a une façon de décrire des données génétiques quand on fait le séquençage de génomes, par exemple, qui correspond au domaine. Donc, l'interopérabilité fait référence à ça. Et ensuite, tous les aspects de réutilisation, la plupart des plateformes de données vous permettent de déclarer une licence d'utilisation. Donc, vous contrôlez un peu les types de réutilisation que vous allez permettre de vos données qui vont aller d'une utilisation complètement ouverte dans une optique de science ouverte. Donc, par exemple, une licence Creative Commons complètement ouverte. Les gens font ce qu'ils veulent avec vos données jusqu'à une des utilisations non commerciales où vous demandez que les gens vous citent, par exemple, ce qui est la pratique généralement dans le domaine universitaire. Donc, quand on parle de données faire, on fait référence à ces aspects-là. Il y a un peu plus d'aspects techniques pour chacun des quatre éléments, mais les éléments de base font référence à ça. La plupart des dépôts de données qui existent sont conformes à ces principes. Donc, aujourd'hui, au niveau de la présentation, je vais parler principalement de dépôts généralistes. Il existe aussi des dépôts spécialisés. GitHub est un exemple de dépôts spécialisés si vous faites du cotage ou si vous faites du développement web. Donc, c'est un outil de contrôle de version pour le code informatique. Il existe tout plein d'autres dépôts spécialisés pour les données de la recherche. Genome Canada est un bon exemple. Polar Data Catalog est un autre exemple. Dans le domaine de la physique ou de la chimie, il existe des dépôts très spécialisés. Et le Qualitative Data Repository qui permet de partager des données qualitatives. Donc, c'est des dépôts qui sont adaptés au contexte de ce type de recherche-là et donc qui vont prévoir des mécanismes de documentation, de méthodonnées qui sont propres à chacun de ces domaines-là. Dans le cadre de la présentation aujourd'hui, je ne ferai, outre que de les mentionner maintenant, je ne m'étalerai pas sur ces sujets-là. Je vais plutôt parler des dépôts généralistes, donc Dataverse, le dépôt fédéré des données de recherche qui sont deux solutions au Canada et les répertoires de dépôts. En fait, c'est des répertoires encore généralistes que sont Open Air et le R3 Data. Il y en existe d'autres. Vous allez probablement entendre parler de DRIAD, Mendeley Data, Figshare, Zenodo, GitHub, et ainsi de suite. Selon votre domaine de recherche, selon ce que vous consultez comme source, vous êtes probablement familier avec, s'il y en a un dans votre domaine, les dépôts qui sont propres à chacun de vos domaines. Donc, en commençant par Dataverse, Dataverse, c'est un logiciel libre. C'est un logiciel qui demande un petit peu d'explications au niveau de la terminologie. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Au Canada, il y a Scholars Portal qui est un organisme du Conseil des bibliothèques universitaires de l'Ontario qui héberge et fait la maintenance de Dataverse au Canada. Donc, c'est une solution qui existe déjà en ce moment. Les 18 universités au Québec ont accès à Dataverse via une entente avec le Bureau de coopération interuniversitaire. Les bibliothèques universitaires en Ontario aussi via Scholars Portal. Dans l'Atlantique, les universités de Cape Breton, Dalhousie, Memorial, Saint-Afex et Saint-Mary's ont un accès Dataverse via Scholars Portal et l'Université du Nouveau-Brunswick a son propre Dataverse institutionnel qui n'est pas lié du moins pour le moment à Scholars Portal. Donc, c'est une plateforme qui existe déjà. C'est basé aux bibliothèques de l'Université de Toronto, donc sur des serveurs canadiens et on compte à peu près une soixantaine, je pense qu'on est rendu à 59 universités au Canada de Scholars Portal, donc 60 avec l'Université du Nouveau-Brunswick qui ont un espace Dataverse. Dataverse, c'est le nom de la plateforme. C'est aussi le nom d'un des deux types de contenants à l'intérieur de la plateforme. Donc, vous avez la plateforme Dataverse et vous avez deux types de contenants qui vous permettent de partager des données de recherche. Le premier, c'est un Dataverse ou un Dataverse. Je vais utiliser les deux noms probablement pendant toute la présentation. C'est un contenant qui permet de contenir d'autres Dataverse ou des ensembles de données. Pourquoi avoir un contenant qui s'appelle un Dataverse? C'est un contenant qui permet de gérer les autorisations d'accès de façon plus générale qu'avec les ensembles de données. Donc, ce contenant-là va permettre des accès d'une façon un peu plus simple que de le faire par ensemble de données ou par fichier. Le Dataverse de Scholars Portal contient les Dataverse de chaque université qui, eux-mêmes, peuvent en contenir d'autres pour des groupes de recherche, des chercheurs, des chars institutionnels, donc peu importe. À l'intérieur d'un Dataverse, on va retrouver les ensembles de données. L'ensemble de données, c'est un autre type de contenant qui va contenir des fichiers de données, des fichiers de documentation, le code source dans certains cas, mais aussi toutes les métadonnées de description et de façon générale les descriptions que vous allez donner à vos données de recherche. Dataverse est limité en termes de téléchargement. Donc, si on veut déposer des données dans Dataverse, dans la plateforme, on est limité par téléchargement à 2,5 gigaoctets. On peut déposer plus que ça, mais par téléchargement, on est limité en termes de bandes passantes. Donc, c'est une plateforme qui existe, qui est déjà activée. Selon les universités, on en retrouve plusieurs options. S'il me reste un petit peu de temps à la fin, je pourrais vous faire une démonstration live de Dataverse, mais je vais terminer la présentation d'abord. Mais essentiellement, c'est une plateforme qui permet de rechercher toutes les données qui se retrouvent dans Dataverse et la plateforme elle-même va faire une indexation de tous les Dataverse institutionnels et donc tous les ensembles de données qui se retrouvent dans chacun des Dataverse institutionnels. Donc, dans le haut, on voit un bandeau avec le nom de chaque université qui sont déjà actuellement dans la plateforme Dataverse de Scholars Portal. Donc, vous avez différentes universités un peu partout au Canada. La boîte de recherche sur cet écran-là va vous permettre de faire des recherches en fonction de différentes facettes, mais aussi par mots-clés et ça, ça va faire une recherche dans tout ce qui existe actuellement dans le Dataverse de Scholars Portal. Donc, on va voir différents ensembles de données. Là, je n'en ai pas ici dans la page d'accueil dont j'ai fait une capture d'écran, mais si on avait un Dataverse, il apparaîtrait là aussi. Donc, on voit qu'en 2021, il y a un peu plus de 4000 ensembles de données qui ont été publiés, alors qu'en 2020, on était à un petit peu moins de 900. Donc, on voit qu'en 2021, il y a eu une grosse phase de publication de données de recherche, c'est quelque chose qui commence à se mettre en branle et la plateforme justement nous permet de faire des recherches par différentes facettes, que ce soit les catégories, le type de données, les différents mots-clés que l'on va ajouter aux ensembles de données et de toute façon, si vous cherchez un terme précis, vous pouvez le mettre dans la boîte de recherche, donc chercher dans ce Dataverse et là, on se retrouve dans le Dataverse de Scholars Portal. Une autre plateforme qui existe au Canada est le Dépôt fédéré des données de recherche. Le Dépôt fédéré des données de recherche a été conçu au Canada entre autres par une combinaison du Réseau portage de Calcul Canada et de l'Association des bibliothèques de recherche du Canada. C'est une plateforme qui a été développée en parallèle de Dataverse et ce sont deux plateformes complémentaires. C'est une plateforme qui est, je dis qui est toujours en cours de développement, en fait, toutes les plateformes sont en cours de développement. Le développement du DFDR est assez avancé maintenant, donc on est vraiment en mode production. Ce qu'on y retrouve, ce sont des ensembles de données et aussi tout simplement des référencements d'ensembles de données qui sont hébergés dans d'autres dépôts. À la différence de Dataverse, le DFDR compte un réseau de curatrices et curateurs qui vont valider les dépôts de données. Donc, quand vous voulez faire un dépôt dans le dépôt fédéré des données de recherche, donc quand vous voulez verser vos données, il va y avoir un minimum de validation qui va être fait par une équipe de curatrices. Je pense que ce sont toutes des femmes pour le moment. Donc, curatrices au pluriel qui incluent ici, donc le féminin au pluriel inclut les hommes. Donc, les données que vous allez déposer dans le DFDR vont être validées, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans Dataverse. Chaque université va avoir son approche différente. Pour le versement des données dans le DFDR, on est limité à 10 gigahertz. Donc, quand je dis que ce sont deux plateformes qui opèrent en complémentarité, pour les ensembles de données volumineux, on va préférer le DFDR à Dataverse. C'est une plateforme qui ressemble beaucoup à ce que Dataverse fait, dans la mesure où on n'a pas ce contenant qui s'appelle un Dataverse. Donc, tout ce qui se retrouve dans le DFDR, ce sont des fichiers d'ensemble de données qui vont contenir des fichiers de données eux-mêmes, ainsi que la documentation et les codes. Donc, chacun de ces éléments-là dans la liste de résultats est un ensemble de données et les liens qui sont faits entre les différents chercheurs, les groupes de recherche, les universités se fait par métadonnées. Le DFDR, contrairement à Dataverse, est aussi une plateforme de découverte. Donc, vous pouvez utiliser le DFDR pour aller chercher ce qui se trouve aussi dans Dataverse. Donc, si on met quelque chose dans Dataverse, il va être repérable dans le DFDR. Il y a aussi une façon de rechercher dans le dépôt fédéré, dans le DFDR, avec une couche géographique. Encore là, je pourrais vous montrer ça à la toute fin. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on choisirait Dataverse plutôt que le DFDR? Bien, si vous avez une université dans laquelle il y a un dépôt institutionnel Dataverse, vous pouvez l'utiliser, communiquer avec les gens à la bibliothèque. C'est souvent à la bibliothèque que vous allez avoir un responsable pour voir quelles sont les procédures pour déposer vos données dans le Dataverse de votre université. Si vous êtes dans une université où il n'y a pas de Dataverse et que vous aimeriez qu'il y en ait un, encore là, vous pouvez communiquer avec la bibliothèque pour voir qu'est-ce qui peut être fait. Mais dans tous les cas, si vous n'avez pas de Dataverse, vous pouvez toujours déposer dans le dépôt fédéré des données de recherche dans le DFDR. Donc, tout chercheur qui est au Canada, qui est subventionné ou pas, donc si vous êtes au Canada, vous pouvez déposer vos données de recherche dans le DFDR. Donc, pourquoi choisir un ou l'autre? Encore là, ça va dépendre de votre contexte. Si vous avez sur place la possibilité de le faire dans le Dataverse et que votre volume de données n'est pas élevé, vous pourriez privilégier le Dataverse au DFDR. Dans les deux cas, tout va être repérable et indexable à partir du DFDR de toute façon. Un autre répertoire qui existe, c'est un répertoire qui est dans l'Union européenne qui s'appelle Open Air. C'est une plateforme qui est beaucoup plus générale qu'un dépôt de données. Donc, c'est un registre de dépôts, mais c'est aussi un endroit où on peut déclarer des projets de recherche, des subventions, des publications et ainsi de suite. C'est une plateforme qui va faire le référencement centralisé des données, des dépôts aussi, s'il y a d'autres dépôts institutionnels, mais aussi des publications. Si je ne me trompe pas, le dépôt fédéré des données de recherche au Canada est référencé dans Open Air. Donc, vous pourriez aller directement dans Open Air et avoir accès aux ensembles de données qui sont déposées directement dans le dépôt fédéré des données de recherche au Canada et donc par extension dans les données qui sont référencées dans le DFDR mais qui sont repérées, qui sont déposées dans un dataverse institutionnel. Donc, encore là, on a des couches de référencement qui vont s'ajouter. Tout ça, c'est fait pour faciliter la recherche. Des fois, ça peut compliquer la recherche aussi. Mais si vous êtes au Canada et vous ne voulez qu'une seule plateforme, allez regarder le DFDR à la place. Par contre, si vous avez des partenaires européens, vous pourriez privilégier celle-ci. La raison pour laquelle je mentionne Open Air, c'est un registre de dépôts et donc si vous cherchez un dépôt disciplinaire, c'est un endroit où vous pourriez aller en retrouver un. Donc, comme pour tous les registres de dépôts, il est possible que vous trouviez une référence. Donc, quand vous faites une recherche à même Open Air et c'est vrai aussi pour le dépôt fédéré de données de recherche. Donc, vous allez trouver une référence qui pointe vers un autre registre. Donc, vous avez un résultat dans cette plateforme-là. En ouvrant le résultat, vous allez être amené vers une autre plateforme, donc un autre site web. Donc, c'est quelque chose qui peut se produire et Open Air est une porte d'entrée à ce moment-là pour un dépôt disciplinaire, pour les dépôts spécialisés. Plateforme qui ressemble beaucoup à ce que j'ai montré jusqu'à présent, donc boire de recherche, possibilité de restreindre au niveau des publications, au niveau des données de recherche, au niveau de logiciels et vous allez avoir tous les fichiers de métadonnées, toutes les descriptions par métadonnées pour chacun de vos résultats de recherche. Un autre type de registre, celui-ci est basé aux États-Unis qui s'appelle le R3 Data ou le R3 Data. C'est aussi un registre de dépôt. C'est aussi une plateforme qui fait du référencement centralisé. C'est une solution qui est basée aux États-Unis et qui va faire un référencement du contenu de Dataverse. Le référencement de Dataverse au Canada ne se fait pas selon le même calendrier que le dépôt fédéré des données de recherche. Donc, ça se peut que quelque chose se retrouve dans une plateforme et non pas l'autre en fonction du calendrier d'indexation, mais vous allez aussi pouvoir le retrouver là. Ce répertoire-ci, je le recommande parce que c'est vraiment une porte d'entrée assez bonne pour tout ce qui est dépôt spécialisé. Donc, même principe que ce que je disais tout à l'heure au niveau des registres. Donc, vous allez des fois trouver des références vers un dépôt externe. Une note que je vais mentionner pour le R3 Data, c'est que souvent, on va donner une liste de dépôts, de données, mais ce sont des dépôts qui vous sont fermés. Donc, le dépôt en lui-même n'est pas nécessairement fermé, mais il va être réservé à une communauté précise. Donc, que ce soit un groupe de recherche, une université. Donc, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas nécessairement utiliser pour déposer vos données de recherche à moins d'avoir une porte d'entrée avec un collaborateur ou une collaboratrice qui travaille dans ce lieu-là. Mais c'est une porte d'entrée à ce moment-là qui va vous permettre de trouver un dépôt disciplinaire. Donc, c'est possible d'utiliser cette plateforme-là comme étant une possibilité de collaboration. Donc, si vous trouvez un dépôt disciplinaire qui correspond exactement à ce que vous faites comme recherche, vous pourriez les contacter pour voir est-ce que vous pouvez contribuer à cette plateforme-là si c'est quelque chose qui vous intéresse. Encore là, je ne vous cache rien que les plateformes ont toutes une esthétique qui est très semblable. Ce qui est bien avec le R3 Data, c'est la multiplicité de facettes que vous voyez à gauche. Donc, au niveau des sujets, du type de contenu, des pays, la certification, l'accès aux données. Donc, vous pouvez vraiment aller chercher des facettes très précises pour trouver le dépôt qui vous convient. La dernière fois que j'ai vérifié, il y avait quand même un assez grand nombre de dépôts au Canada, principalement parce que justement tous les dataverses institutionnels de chaque université étaient repérés dans la plateforme. Mais vous avez quand même d'autres dépôts disciplinaires très précis. J'aimerais aussi mentionner au niveau de l'éthique de la recherche. C'est une éthique que moi, je conçois dans une éthique très large, donc pas uniquement l'éthique avec la recherche avec des êtres humains, mais une utilisation éthique des données que vous trouvez dans ces plateformes-là et inversement, une utilisation éthique que vous pouvez faire ou que vous devez faire avec vos propres données ou que vous voudriez que les autres fassent avec vos données. Donc, lisez toujours les descriptions. Donc, quand vous voulez déposer dans une plateforme, posez des questions. Les gens à la bibliothèque ou les responsables de Dataverse, entre autres, ou du DFDR, on est là pour vous aider. Donc, lisez vraiment les descriptions pour savoir qu'est-ce qui est partagé, comment c'est partagé, comment est-ce qu'on peut, si c'est pertinent, contrôler les accès et si vous l'utilisez d'un point de vue utilisateur, donc que vous allez télécharger des données, lisez les descriptions pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire de ces données-là et qu'est-ce que vous pourriez faire pour avoir accès à des données qui sont en accès restreint. Consultez toujours les conditions d'utilisation. Dataverse, par exemple, au niveau des conditions d'utilisation, ne permet pas d'utiliser Dataverse pour les données confidentielles. Donc, ce n'est même pas une question technologique, c'est que les conditions d'utilisation nous empêchent de partager des renseignements confidentiels dans Dataverse. Donc, si vous avez à partager ce type de renseignements-là, ça ne sera pas possible avec la plateforme. Dans certains cas, vous allez devoir demander la permission pour consulter des données ou pour les réutiliser, évidemment. Ce n'est pas parce qu'on partage des données qu'on veut nécessairement les rendre de façon publique. Dans certains cas, quand je le conseille, nous, à l'INRS, avec certains chercheurs, c'est de les rendre en accès restreint pour une certaine période de temps. Par exemple, en attendant qu'une publication soit publiée, qu'un article soit publié. Une fois que l'article est publié, à ce moment-là, on peut ouvrir l'accès aux données de recherche. Mais évidemment, si une publication vous demande de déposer des données de recherche dans un dépôt de données, je peux tout à fait comprendre une hésitation à rendre ces données-là publiques alors que votre article ne l'est pas encore. Donc, c'est possible de le faire et c'est possible de le faire en accès restreint. La courtoisie reste au jour de mise, évidemment, mais si vous communiquez avec les personnes responsables, vous allez pouvoir avoir un accès à ces données-là si vous le faites d'un point de vue utilisateur et inversement, si vous avez des données en accès restreint, les gens vont communiquer avec vous avant de pouvoir consulter vos données de recherche. Si vous avez des données de recherche qui ont été collectées dans le cadre d'un certificat d'éthique, je vous recommanderais peut-être de rendre vos données en accès restreint et de peut-être demander un certificat d'éthique pour l'utilisation de vos données. Si c'est pertinent encore là, pour ce genre de questions-là, consultez le comité d'éthique de la recherche de votre université et les gens à la bibliothèque. Dans le cas des données qui ne sont pas gouvernées par ce que moi j'appelle les règles habituelles d'éthique de la recherche, donc avec des êtres humains, donc si vous trouvez des ensembles de données sur Internet, ça ne vous dispense pas de faire une utilisation éthique de ces données-là. Une ressource que je recommande, c'est l'association américaine Association of Internet Researchers, donc c'est une association de gens qui travaillent en sciences sociales majoritairement, qui font de la collecte de données sur Internet et qui se sont dotés d'un code d'éthique pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire quand on fait de la collecte de données en ligne pour être éthique. Parce qu'on utilise quand même les données d'autres personnes. Ce n'est pas parce que des gens ont mis des trucs publics sur Facebook qu'on a nécessairement, éthiquement parlant, le droit d'utiliser ces données-là aux fins de recherche. Donc, allez jeter un coup d'œil à cette ressource-là si vous voulez en savoir plus. Et de toute façon, avant de déposer vos données de recherche, posez-vous un certain nombre de questions. Au bas de la page, il y a une ressource qui a été publiée très récemment par Doranum, Doranum. Doranum, c'est un organisme basé en France qui s'occupe de la gestion des données de recherche. Ils viennent de publier un module sur les questions à se poser avant de diffuser, donc avant de déposer des données. J'en ai quelques-unes ici. Donc, avant de déposer vos données de recherche, est-ce que vous avez les droits sur les données que vous déposez? Est-ce que ce sont des données que vous avez collectées vous-même? Est-ce que vous les avez collectées avec des partenaires ou des collaborateurs? Et si oui, est-ce que vous avez prévu les questions de droit ou à tout le moins les questions d'intendance sur les données? Est-ce qu'il y a des données ou des fichiers qui proviennent de sources externes ou qui ont été collectées en partenariat avec des communautés, donc que ce soit des données secondaires ou des logiciels conçus par d'autres personnes ou collectées, entre autres, avec des communautés autochtones? Et à ce moment-là, est-ce que vous avez la permission de partager les données de façon publique? Si vous devez les partager avec la communauté, est-ce que la plateforme que vous choisissez permet un partage communautaire? Donc, question de bande passante, est-ce qu'on peut se créer un compte sur une plateforme si on n'est pas associé à une université, par exemple? Et rapidement, pour Dataverse, la réponse, c'est oui. On peut partager avec une communauté. Bon, les questions de bande passante, c'est autre chose, mais on peut créer des comptes pour des gens qui ne sont pas affiliés avec une université. Est-ce que vous avez de l'information sensible dans vos données de recherche? Donc, est-ce que vous avez obtenu un consentement éclairé de la part de vos participants? Est-ce que vos données sont anonymisées? Est-ce qu'elles sont dépersonnalisées? Si on parle de coordonnées géospatiales, donc à ce moment-là, on enlève la composante être humain, mais est-ce que vous faites la recherche avec des espèces menacées, des milieux menacés ou des milieux sensibles? Et à ce moment-là, est-ce que, par exemple, partager des coordonnées géospatiales hyper précises pourrait menacer davantage soit l'espèce ou le lieu? Donc, ce sont des questions que vous devriez vous poser. À ce moment-là, dépersonnaliser ou faire des coordonnées géospatiales qui sont plus générales ou plus vagues. il y a des exemples de plantes menacées qui ont fait l'objet d'études et une fois que les données géospatiales ont été publiées, la taille s'est fait raser parce que ce sont des plantes qui ont été vendues sur le marché noir. Donc, c'est des cas qui existent. Donc, l'éthique de la recherche et l'information sensible, ce n'est pas uniquement avec des personnes. des fois, c'est aussi avec certains types de recherches. Puis là, je vous évite toutes les questions de cybersécurité et de réutilisation potentiellement en contexte militaire ou à des fins néfastes. Donc, est-ce que vous avez un contrat de recherche aussi qui pourrait exiger un embargo sur la publication de vos données de recherche? Est-ce que vous avez un contrat de recherche qui doit prévoir l'échange de données de recherche avec un partenaire industriel? Donc, est-ce qu'une plateforme de partage de données pourrait être pertinente à ce moment-là? Donc, ce n'est pas juste de dire j'ai un partenaire industriel donc non, je ne partage pas. Est-ce que la plateforme elle-même pourrait répondre à ce besoin-là? Est-ce que vous avez besoin d'une licence d'utilisation pour vos données ou est-ce que vous voulez vous-même associer une licence à vos données de recherche? Donc, je vais m'arrêter ici pour les questions. Je vais passer à vos questions. Je vais aller voir dans le chat s'il y en a. Mais si vous avez des questions, des interrogations, vous pouvez communiquer avec moi, mon adresse est à l'écran et on va passer à la période de questions tout de suite pour le temps qui reste. si vous voulez une petite démo rapide de Dataverse ou du DFDR, je pourrais faire ça. Je vais juste aller chercher l'information avant de me connecter. Merci beaucoup, Jonathan. OK, donc, si les gens veulent une démo, dites-le dans le chat pour qu'on puisse gérer avec la période de questions. Donc, il y a plutôt un commentaire peut-être sur lequel tu peux réagir, Jonathan. Donc, il y a Nadia Zurek qui a écrit qu'elle a entendu dire dans un autre webinaire que de déposer une copie vierge du formulaire de consentement avec le jeu de données pourrait être une bonne idée. Est-ce que tu veux commenter sur cette pratique? C'est le genre, c'est tout le type de documentation, je pense, qui peut être utile puis effectivement, de déposer une copie du formulaire de consentement vierge. Vierge, pas une copie signée avec le nom d'un participant parce que ça violerait la vie privée. Mais une copie vierge, oui, ça pourrait être une très bonne idée, d'autant plus que si vous-même vous avez collecté vos données avec un formulaire de consentement et que vous permettez à d'autres chercheurs de réutiliser ces données-là, ça donne une bonne idée de comment l'information a été collectée, quel type de consentement a été cherché. Ça peut peut-être permettre à cette personne-là d'aller chercher un formulaire de consentement qui est en lien avec le même type de consentement que vous avez eu. Donc, oui, je trouve que c'est une bonne idée de le mettre. En fait, à l'inverse, ce n'est pas quelque chose qui peut nuire. C'est plus, moi, mon opinion sur la chose. Puis, de toute façon, ça permet de clairement indiquer quel type de consentement a été fait pour la collecte de données. Merci. On a maintenant Catherine Leduc qui pose une question par rapport à DFDR. quel est le niveau de curation qui se fait dans le DFDR? Seulement au niveau de la validation de la documentation disponible ou est-ce que l'équipe va vraiment faire toute la validation de toute la description des données? Il y a un travail de description qui est fait par le chercheur parce que vous connaissez vos données beaucoup mieux qu'une personne externe. Au niveau de la curation, donc au niveau des validations, c'est validation que l'information de base en termes de méthodonnées est là, que les fichiers s'ouvrent aussi, ce qui n'est pas toujours le cas une fois qu'on les transfère. Il y aura peut-être des recommandations au niveau des formats de fichiers donc on va peut-être privilégier, si vous nous envoyez ou si vous envoyez au DFDR des fichiers propriétaires, on va peut-être vous recommander de les convertir en fichiers qui sont préservables plus facilement à long terme. Donc, c'est des interventions de ce type-là à la fois au niveau de la curation donc de la description mais aussi au niveau de la préservation. Oui, j'allais dire si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours écrire directement au DFDR. Moi, je ne l'ai pas fait encore, donc je n'ai pas l'expérience de savoir vraiment à quel point le niveau de curation est fait, mais je pense que c'est un niveau de curation qui est minimal parce qu'il y a quand même beaucoup de chercheurs qui déposent des données dans le DFDR et à ce moment-là, on n'a pas le temps de… En fait, moi, je me vois mal moi-même faire un niveau de curation très avancé pour tous les dépôts de données que je fais ou que je soutiens. Donc, c'est ça. Il y a un niveau de curation minimal qui est fait. Jusqu'à quelle profondeur c'est fait, je ne le sais pas. On demande, Daniel Beaulieu demande, est-ce qu'on doit avoir un compte institutionnel, une forme d'abonnement pour utiliser le DFDR? Pour le DFDR, je pense qu'on peut s'inscrire. Je vais juste, avant de dire n'importe quoi. Non, je pense qu'on ne fait que se connecter. Donc, vous allez vous créer un compte vous-même. Je ne pense pas, s'il y a quelqu'un qui le sait, vous pourrez me corriger, je ne pense pas que le DFDR permet les connexions institutionnelles. Donc, comme on voit avec certaines universités pour Dataverse ou si vous avez d'autres types de plateformes en ligne, des fois, on se connecte avec notre identifiant universitaire. Je ne pense pas que le DFDR le fait. Donc, il faut aller se créer un compte. On va tout simplement vous demander une affiliation et si vous êtes affilié à un établissement Canada, le compte va être créé. En parallèle, on va peut-être vous demander de vous créer un compte sur Globus pour faire un transfert de fichiers volumineux. que la documentation est disponible sur la page du DFDR. Merci. Il n'y a pas de nouvelles questions pour le moment, mais auparavant, il y a quand même eu deux manifestations d'intérêt pour une petite démo. Alors, peut-être la faire puis on verra s'il y a de nouvelles questions. Je vais me déconnecter pour le repartir depuis le début puis on va aller sur la page d'accueil. Donc, quand vous vous connectez, vous arrivez à cette page-là, donc dataverse.scholarsportal.info.fr. Si vous n'êtes pas connecté, vous pouvez déjà faire une recherche. Si vous n'avez absolument aucune idée de ce que vous cherchez que vous ne voulez que parcourir, vous pouvez tout simplement cliquer sur Explorer Dataverse et vous allez arriver sur la page d'accueil de l'interface de recherche. C'est ici où je disais que vous avez la liste de toutes les universités qui se retrouvent dans le Dataverse de Scholars Portal. Rappelez-vous que Dataverse, la plateforme, c'est qu'elle existe dans d'autres contextes. Elle existe aux États-Unis, elle existe dans d'autres universités. Ce que vous allez rechercher ici, c'est uniquement ce qui se trouve dans le Dataverse de Scholars Portal et par extension, ce qui se retrouve dans le Dataverse de chaque université. Donc, fichier de recherche ici, si vous cherchez en français, je vous conseille de faire école avec accent, pas d'accent, de faire les noms, on va voir ce que ça trouve. Ici, ça va le trouver sans l'accent et si on cherche, donc ici, on voit qu'il y a 20 résultats avec école sans accent, la prise en charge des accents est un petit peu différente. Avec l'accent, on le restreint uniquement s'il y a l'accent. Donc, si vous voulez avoir les deux, faites-le sans. Donc, en contexte francophone, au niveau de la recherche, c'est une des choses que vous pourriez faire au niveau de vos recherches, faire rentrer vos termes sans les accents, sinon, on le voit vraiment. Je vais juste revenir au niveau de base. Donc, au niveau de parcourir, vous pouvez le parcourir par nom. Donc, au niveau du nom d'auteur, vous avez un grand nombre d'auteurs. Même chose au niveau des sujets, des mots-clés. Les sujets, c'est les grandes catégories de sujets qu'on retrouve dans Dataverse. Donc, on parle ici sciences de la terre et de l'environnement, sciences sociales, médecine, santé, arts et sciences humaines. Les mots-clés, c'est les mots-clés qui sont attribués à chaque ensemble de données. Donc, vous allez avoir des mots-clés qui sont beaucoup plus précis. Puis là, récemment, vous allez en voir beaucoup. Il y a un gros volume de données cartographiques de l'Université de Toronto qui a été déposé. Donc, c'est pour ça qu'on va voir des trucs genre ateliers de forgeron, carrière, il y a Cheese Factory. Ce sont tous des termes qui ont été associés à ces cartes-là. Même chose au niveau du dépôt. Vous pouvez faire vos recherches par Dataverse ou par ensemble de données. Les ensembles de données, c'est les ensembles de données qui se retrouvent sur l'ensemble de la plateforme. Pour Dataverse, c'est uniquement ce que vous allez avoir à l'intérieur. Pour vous connecter, vous avez deux options, soit une option connexion institutionnelle si vous en avez une ici. Donc, si votre nom n'apparaît pas dans cette liste-là, vous allez devoir passer par la composante nom d'utilisateur et courriel. C'est ce que moi, je fais à l'INRS pour me connecter. Et quand vous vous connectez, vous voyez tout ce que vous avez accès. Donc, moi étant administrateur à l'INRS, je vois, entre autres, des trucs qui ne sont pas encore publiés. Donc, à l'interne, on a des ensembles de données et des Dataverse qui ont été créés mais qui n'ont pas été encore publiés pour diverses raisons. Ça, d'ailleurs, c'est une façon que j'ai, moi, quand je recommande à un chercheur qui veut partager ces données de recherche sans nécessairement avoir à les publier tout de suite. Donc, ce que je recommande, c'est de les créer, donc de déposer les fichiers dans un ensemble de données. Je ne le ferai pas parce que je n'ai pas demandé la permission, mais il y a des ensembles de données ici où on a la description, les méthodes données ainsi que les fichiers de données. Et à l'intérieur, je vais juste aller chercher le mien. À l'intérieur du fichier, on peut aller créer, donc imaginez-vous que celui-ci qui est déjà publié, donc s'il ne l'était pas, je pourrais aller me créer une URL privée que je pourrais communiquer à la revue scientifique. Donc, ça, c'est une façon au niveau d'une évaluation des données dans un contexte de publication d'articles de recherche. Vous pouvez communiquer une URL privée sans avoir publié tout de suite vos données de recherche. L'autre option, c'est de les publier mais en accès restreint et potentiellement par la suite de les ouvrir si vous le voulez. Donc, un ensemble de données, je vais juste revenir sur la page d'avant. Un ensemble de données, ce que c'est, c'est le titre que vous donnez, vous avez un format de citation, vous avez quelques métadonnées de base. Moi, ce que j'ai fait ici, parce que les données elles-mêmes avaient une composante principalement en français mais aussi un tout petit peu en anglais, j'ai fait une description bilingue, ce n'est pas obligatoire. On vous recommande généralement d'écrire, de faire les données, de faire les descriptions dans la langue de vos données. Si c'est des données numériques, vous le faites dans la langue que vous voulez. Mais ici, je suis allé chercher un titre, j'ai mis un autre, un titre alternatif en anglais. Même chose au niveau de la description, donc la description qui est ici, je l'ai fait en français et en anglais. Les différents mots-clés, on les a faits en français et en anglais. Les mots-clés, ce sont des termes libres, donc vous choisissez, il y a eu un travail à l'interne, j'ai eu un stagiaire en technique de documentation, on a fait un travail de classification par sujet, donc on est allé ajouter des vedettes matières, donc un vocabulaire contrôlé qui provient de la bibliothèque qu'on est allé chercher dans certaines sources. Donc ça, c'est au niveau de l'onglet métadonnées pour chaque ensemble de données. Vous allez avoir les fichiers eux-mêmes. Dans certains cas, vous pouvez ouvrir le volet explorer pour aller voir ce que ça contient ou télécharger les fichiers. Une chose que vous allez voir très souvent, si vous téléchargez des fichiers CSV, donc des fichiers tabulaires, vous allez toujours avoir un message d'erreur, c'est un problème avec Dataverse, ça va vous dire message d'erreur, l'ingestion, l'importation a échoué, vous pouvez l'ignorer, le fichier fonctionne très bien et de toute façon, vous allez pouvoir le re-télécharger dans le fichier d'origine. Ce que ça fait, c'est que ça prend le fichier CSV et ça le convertit en fichier tabulaire. À partir de ce fichier tabulaire-là, vous allez pouvoir revenir au fichier original qui est ici un fichier Excel. Donc, genre de truc que vous allez voir. Sinon, au niveau… Oui? Il y aurait une question, désolé de t'interrompre, mais comme tu as parlé du URL privé et que là, tu parles de téléchargement, je trouve que le lien est à faire. La personne, c'est Daniel Boulue qui demande, est-ce que l'URL privé permet le téléchargement des fichiers? Il faudrait que je vérifie, je ne suis pas 100% certain. L'URL privé, c'est un URL qui est très long, donc il faut vraiment que les gens puissent ouvrir les… connaissent cette URL-là pour avoir accès aux fichiers. Je pense que oui, parce qu'au niveau de l'évaluation des fichiers de données, ce n'est pas tous les formats qui peuvent être lus ou qui peuvent être consultés au niveau de l'option explorée. Donc, je pense que oui, que les fichiers peuvent être téléchargés. Encore là, je tiens à le rappeler, dans Dataverse, on ne peut pas mettre de fichier qui contient l'information confidentielle. Donc, encore là, il faut qu'il y ait une certaine confiance qui est faite quand vous publiez et que vous donnez accès à vos fichiers de données, donc faites attention. Mais oui, je pense que les fichiers peuvent être téléchargés. J'abonderais dans le même sens que toi, parce que dans le fond, dans le cadre d'un article soumis avec un accès aux données de recherche, mais les évaluateurs veulent pouvoir, pour des fins de reproductivité, vérifier. Justement, il y a des revues qui font l'évaluation par les pairs sur les jeux de données. Donc, via l'URL privé, c'est une façon de mettre en place le processus. Oui. Donc, il y a ça. Si vous aviez partagé quelque chose en accès restreint, donc si je voulais, par exemple, ce fichier, en fait, tous les fichiers sont en accès public en ce moment, on voit une miniature avec un aperçu de ce qu'il y a. Je peux ici choisir ce fichier-là et dire restreindre. Et ça, c'est une étape que vous pouvez faire avant la publication. Donc, vous n'avez pas à publier puis ensuite, donc, temporairement rendre accessible les fichiers puis ensuite les restreindre. Au moment de la publication, vous pouvez tout simplement choisir restreindre et en faisant restreindre cet accès-là que je ne ferai pas en ce moment. Je peux juste tout simplement cocher l'option pour demander si quelqu'un veut consulter le fichier de demander l'autorisation. Il y a une nouvelle question concernant l'embargo maximal sous Dataverse avant que les fichiers deviennent publics. Est-ce que c'est négociable? Comment ça marche, l'embargo? Il n'y a pas, donc, pour le moment, il n'y a pas d'embargo. Donc, une fois que vous faites vos fichiers en accès restreint, ils vont le rester, c'est une gestion manuelle. Donc, quand vous allez vous-même manuellement changer l'option, il va redevenir public. Donc, il n'y a pas d'embargo. Dans une des prochaines mises à niveau de Dataverse, il va y avoir la possibilité de créer des embargos. Je n'ai pas plus d'informations à savoir, ça va avoir l'air de quoi, parce que je n'ai pas vu encore l'option. Donc, c'est dans une prochaine version, une prochaine mise à niveau que ce sera possible. Actuellement, les embargos, c'est une gestion manuelle. Je vais juste revenir ici. En attendant qu'il y ait d'autres questions, les deux autres choses que je peux mentionner au niveau des ensembles de données, c'est les conditions, donc la licence d'utilisation ici. Par défaut, je recommande CC BY, donc minimalement une licence Creative Commons avec attribution. Généralement, quand on cite des ensembles de données, je trouve que le minimum, c'est de citer d'où provient cet ensemble de données-là, donc c'est la licence que je recommande. Dans ce cas-ci, on est allé avec une licence d'utilisation non commerciale et qui doit être partagée selon les mêmes conditions. Il y a d'autres options qui sont disponibles. Vous pouvez aussi avoir une licence complètement ouverte. Et au niveau des versions, ça, c'est le versionnage de l'ensemble de données, donc on voit ici une première version qui a été publiée et ensuite, il y a des modifications qui ont été faites ici au niveau des métadonnées. Donc, si vous alliez, par exemple, retirer un fichier, donc je pourrais prendre ce fichier-là et le supprimer ou le remplacer par un autre fichier au niveau de l'onglet version, ça garderait une trace. Donc, quand on dit que les fichiers de données publiés dans Dataverse sont publiés de façon permanente, ce n'est pas tout à fait vrai. Vous pouvez toujours supprimer les fichiers. Par contre, la page de l'ensemble de données, elle, va toujours rester publique et publiée. Il y a des façons de les retirer, mais on parle ici de cas de fraude scientifique, de plagiat et tout. Donc, si vous publiez un ensemble de données, la page que vous voyez à l'écran, donc avec les fichiers de métadonnées, cette page-là va rester associée, va rester permanente parce qu'elle est associée à un identifiant, ici un DOI, et chaque DOI engendre un coût. Donc, une fois que c'est créé, on l'utilise. On garde le même identifiant. Et ensuite, une question sur la licence, vu que tu as ouvert la boîte de Pandore. Oui. Donc, la licence, est-ce qu'elle s'applique à l'ensemble de données ou au niveau des fichiers? La licence, ça, c'est un petit problème au niveau de Dataverse. La licence s'applique à l'ensemble de données, mais je vais juste aller chercher ici. On a, cet exemple-là, je peux le prendre parce qu'il est public. Donc, c'est les données de recherche d'un étudiant de maîtrise. À la fin de sa maîtrise, il a déposé ses données de recherche. Donc, au niveau des conditions, on est allé avec tout simplement une licence Creative Commons CC BY, donc attribution. Par contre, au niveau des fichiers, il a déposé certains exemples de fichiers exécutables. La façon dont on a fait le dépôt n'est pas selon les pratiques optimales. J'aurais suggéré à l'étudiant d'avoir seulement une copie du fichier exécutable. Il y en a plusieurs parce que son arborescence était faite de façon différente. Et alors, ce qu'on a fait ici, c'est que pour chaque fichier qui a une utilisation différente, on est allé changer la condition de licence pour chacun des fichiers. Ça, je l'ai fait manuellement. Ce n'est pas très long, mais il faut le faire. Et au niveau de l'ensemble de données, j'ai rajouté une indication ici au niveau des remarques que les fichiers exécutables comportent une licence d'utilisation qui est différente. Donc, voir la description de chacun des fichiers. Vous allez me dire oui, mais ce n'est pas sécuritaire effectivement, mais comme pour les codes plagiat, il faut être capable de faire respecter ses propres licences et tout. Donc, c'est un jeu de, oui, il faut faire confiance aux gens, mais c'est la même chose avec les articles que vous citez. Au niveau des fichiers, peut-être une dernière chose que je pourrais mentionner, c'est quand on a énormément de fichiers, dans le cas de cet étudiant-là, il y a quand même 958 fichiers, on peut le faire au niveau d'une arborescence. Donc, il y a une façon ici d'aller préserver une certaine logique au niveau des fichiers et non pas de voir tout simplement une date liste en ordre alphabétique. C'est une option que vous avez si c'est quelque chose que vous voulez faire. J'espère que ça répond à la question pour les licences, mais oui, la licence s'applique à l'ensemble des fichiers, il y a une possibilité de le faire manuellement pour chacun des fichiers, par contre. Mais encore là, c'est manuel. On t'entend pas, Cynthia. Excuse-moi, la personne te remercie, tu as bien répondu à cette question puis on te remercie également pour la démo et bon, là, il est à 59, donc je pense qu'on va clore le webinaire à ce moment. Merci beaucoup, Jonathan, puis si vous avez d'autres questions, j'imagine qu'on peut t'écrire directement. Absolument, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup, Jonathan. Merci pour les organisateurs du webinaire et merci pour votre attention et d'avoir pris une heure de votre temps pour venir m'écouter. Merci Letterman. Merci derrière au revoir de moi. Merci et grécule